Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision de Tarnarménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Demain, le soleil se levera à tard. Raymond Belbelian, les conservateurs de la Commission canadienne des affaires étrangères convoqueront une audience urgente sur la question des barrages routiers de Berzer. Après nous, on a connaître l'Arménie-Occidentale à Ket, les jardins historiques de l'Efset, de l'Tigranakir, de bord de l'extinction, une tombe creusée dans l'Europe sans précédent de la région, où Rartina a été découverte avant. L'école arménienne de Constantinople, vieillée de 207 états, est un mauvais état, artisan en Arménie-Occidentale à potterie. Début des mois, je suis confronté à un problème qui me tient à cœur. Plus qu'un ne le pense, mais qui est ce type qui se fait passer pour un professeur et ose exprimer des opinions et avec elle trois, sans nous consulter, nous qui menons le troupeur. Même si je ne suis pas compris, je ne rattache à l'Arménie par le droit qui m'est allié, mon cinq, même si le mien est très personnel et ne figure pas dans les dossiers de ceux qui tiennent le bâton. Partons d'un postulat de base, tous ceux qui donnent leur avis sur ce qui nous appartient pour nos raisons et leur point de vue doit être respecté, qu'ils soient erronés ou non. Il faut réfléchir et en tenir compte. Le jour où nous, nous réunissons tous, les bonnes et les mauvais, les anges et les démons autour de la table ronde, moi, toi et lui, nous mettrons nos opinions à la disposition de tous. Mais personne n'aura la vérité, car si nous l'avions, notre destin sera résolu. Lire l'article complet sur notre site web. Les conservateurs du Comité canadien des affaires étrangères travaillent avec d'autres parties d'opposition pour convoquer des audiences urgentes sur le bloc de la route de Berzola-Narzah. Karen, génuille, membre de la Chambre des communes du Canada, écrit à ce sujet sur Twitter. « Notre comité devrait se réunir cette semaine. L'Azerbaïdjan devrait mettre fin au bloc, a-t-il écrit. L'Arménie occidentale se félicite des mesures similaires visant à débloquer la route Goriste-Panakert et à donner aux Perses la possibilité de se déplacer. L'Azerbaïdjan a délibéré en organisé ses soi-disant actions environnementales dans le but d'obtenir des concessions, qui peuvent aussi être territoriales. La ville d'Akken en Arménie occidentale est également appelée Akkine. Les Turcs ont nommé Egi de manière déformée et maintenant ils l'ont renommé Kemalier. Akkine est située sur la rive occidentale de Le Prat, entre les chaînes de montagne Tavros et Antitavros, sur la rue de Yerzinka à Harbert. La hauteur est de plus de 1000 mètres d'altitude. Les villes poussent avec succès dans les basses terres, sur les rives de fleuves. La ville a de nombreux sources qui coulent et en air pur. Dans la ville, une source fraîche et agréable coule, soit un rocher, connu sous le nom d'Akken ou Akkentsov. Cette source formée en rivière et joignant, le ruisseau appelé Hengadzol, surjette dans les Prat. De nombreux parcs et jardins sont repartis entre et autour des quartiers de la ville, ce qui donne un charme particulier à Akkent. Autour de la ville, il y a des mille de Kivre exploité depuis l'Antiquité. Le diocese de l'Eglise d'Akkena et le dirigeant célèbre, parmi lesquels Garigin, Servantzitian et Eminent. Au début du 19e siècle, la ville, comme tu as environ 10 000 habitants. Donne environ 5500 Arménien. A la fin du 19e siècle, sa population a teniez 20 000 personnes. De la moitié a été des Arménien. A 1886. Le 3e février, de terroriste turc attaque la ville d'Akken. Et le Kürt attaque les villages Arménien qui entoure, Massacran les habitants, Pijan et Ansidjan les Maisons, avec des dizaines d'autres villes et des centaines de villages. en Arménie occidentale, Akena et Gellman étaient exposés à la grande catastrophe de 1915. Après la première guerre mondiale, jusqu'à 400 Arméniens déplacés d'Akken se sont réinstallés dans leur ville natale. Mais à la suite de la nouvelle violence turque, une partie importante d'entre eux a quitté Aken et s'est tournée vers l'immigration. Les jardins de l'Efsel de Tigranaket, vieux de 8 000 ans, qui figurent sur la liste du patrimoine culturel mondial, sont liés à des organisations privées sous le nom de jardins de la culture. La construction de routes illégales et d'autres travaux de construction sont autorisés dans la zone historique, où vous ne pouvez même pas en forcer un clou. Des organisations non gouvernementales ont engagé des poursuivies pénales contre ces tentatives d'élimination des jardins de l'Efsel, classées au patrimoine mondial. Mahmoud Oskeskin, la secrétaire de la branche Tigranaket du département de développement urbain, a déclaré que ce qui se passe ici est contraire à la loi et que la zone agricole des jardins de l'Efsel sera mise en danger à la suite des travaux de construction. L'Arménie occidentale a registré une autre anarchie sur notre territoire, attirant l'attention de la communauté internationale. L'Arménie occidentale, étant un état réconnu, occupé par la Turquie, a cet époque civilisé, continue de subir de grandes pertes et les Arméniens exilés ne peuvent pas retourner dans leur patrie. Une tombe creusée dans le roc de la région urartienne, composée de trois pièces, a été trouvée dans la province d'Argège-de-Vat. La partie supérieure du tombeau s'orvait de tête. Cette hypothèse est étayée par la présence de canaux d'eau dans la tombe, par lesquels de liquide sacrificiel s'écoulait à l'intérieur de la tombe. Cette structure extraordinaire est différente des structures bâtiments urartiennes trouvées auparavant. Le chef de l'expédition, Dr. Refet Chavouchourda, notait ce qui suit. Le mouselais avec les drômes classiques caractéristiques de la période urartienne se composait de trois niches où étaient placées des offrandes faites aux mortes. La tombe reflète les traits des urartiennes. On peut dire qu'elle a servi longtemps. Une partie de l'entrée a été détruite par des chasseurs de trésors, mais d'autres traces montrent que la tombe a été ouverte beaucoup plus tôt. C'est la première fois que nous rencontrons une telle tombe. Il est remarquable que le mouselais se compose de trois salles. L'état de l'école maternelle arménienne de Cholénien, vieille de 207 ans, dans le district de Balat à Constantinople, se détériore de jour en jour. Les biens des Arméniens autochtones ont été confisqués pendant des centaines d'années et des centaines d'entre eux ont été transformés en granges ou détruits. Comme la plupart des biens arméniens ont été classés, bâtiments historiques sans aucune restauration. Ils ont été soit détruits, soit sont sur le poids de l'être. L'école maternelle arménienne-cholénienne de Balat est l'une de ses structures arméniennes. Le certificat de propriété de l'école maternelle appartient à la fondation de l'église arménienne Saint-Archang. Par conséquent, le bâtiment de l'école maternelle ne peut pas être officiellement confisqué. Cependant, en dévoir de sa fonction d'origine, il a été utilisé de force à d'autres fins. L'école maternelle arménienne de Cholénien a été construite en 1816 jusqu'en 1925. Le bâtiment qui servait d'école est devenu inutilisable après un cédier qui s'est déclaré dans des circonstances suspectes. Elle n'est plus utilisée comme école. L'Arménien occidentale appelle les Arméniens de souche à redémarrer les écoles à préserver notre langue maternelle, l'Arménien occidentale, et à diffuser la pensée arménienne sur tout le territoire de l'Arménien occidentale. Les premiers échantillons d'art de la poterie en Arménien occidentale remontent à l'âge du cuivre. Plus tard, ces artisanats ont commencé à se développer rapidement dans le royaume de l'Artyak, atteignant le sommet de sa prospérité. Ceci est démontré par les échantillons trouvés du VIIIe siècle. Les traditions de la poterie arménienne se sont généralisées au Moyen-Âge, lorsque la rénommée des maîtres d'Agnée et d'Odvin avaient déjà dépassé les frontières du pays. Les exemples les plus célèbres de l'art de la poterie de cette période sont les assiettes, les tasses, les crouches et les plateaux. Très souvent, il était décoré d'images d'oiseaux et d'animaux, et il était également vitré. De nombreuses notes sur les icônes de poterie arménienne dans les églises arméniennes de Jérusalem et de Nizhura ont également été conservées dans l'histoire. Plus tard, les centres les plus célèbres pour le développement de l'art de la poterie arménienne ont été établés à Constantinople, Tiflis et Lvov. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.